Au terme de trois jours des travaux, les participants à la 23e session ordinaire du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et de l'alphabétisation se sont séparés vendredi 17 septembre 2021 sur une note de satisfaction. Ils se sont accordés sur la nécessité de la maîtrise du personnel du dit département pour le bon fonctionnement harmonieux des structures scolaires. Le Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire a pris les recommandations suivantes. Mettre en place un cadre de concertation avec les promoteurs des écoles privées pour la formation des enseignants. Augmenter le quota de recrutement du personnel enseignant actif. Régulariser les situations administratives des enseignants actifs par la ténue régulière des commissions administratives paritaire d'avancement. Renforcer les compétences des enseignants. Apporter un quota lors des recrutements à la composante alphabétisation. Dans son mot de clôture, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et de l'alphabétisation a salué le bon déroulement des travaux et en appel à une mise en œuvre des recommandations dès l'année scolaire 2021-2022. A l'occasion de la clôture des travaux de cette 23e session du Conseil national d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je prends d'emblée acte des résolutions consignées dans le communiqué final ainsi que les différentes motions y afférentes. Durant trois jours, vous, experts et praticiens de notre système éducatif, avez eu de fructueux échanges sur la thématique de notre Conseil, à savoir la maîtrise du personnel actif pour un fonctionnement harmonieux des structures scolaires. En raison de la qualité des échanges qui ont caractérisé ces travaux et des résultats auxquels vous êtes parvenus, j'ose croire que les recommandations de cette 23e session ne seront pas un simple catalogue d'intentions. Elles seront mises en œuvre au cours de l'année scolaire 2021-2022. Cette énième rencontre des acteurs du système éducatif était également l'occasion pour eux de se fixer de nouveaux objectifs pour l'année scolaire 2021-2022. à l'orée de la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon.